Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 64e épisode de l'Aubry qui court. Cette semaine, dans une fournaise pas possible parisienne, désolée par avance pour les gouttes de sueur, je vais vous parler d'un des sujets dont on parle mal ou trop peu, c'est l'extrême droite. Vous savez qu'on a organisé une grande mobilisation le week-end dernier. Samedi dernier, on était nombreux partout en France à l'appel de plus de 100 organisations, lancées par la France Insoumise mais rejoints aussi par d'autres formations politiques, des syndicats, des associations comme Attaque, bref un spectre assez large et plus de 100 rassemblements en France qui avaient un objectif assez simple. C'est de lancer l'alerte à la fois sur les mesures liberticides qui ont été prises ces dernières années et qui servent l'agenda de l'extrême droite et donc sur la diffusion de ces idées d'extrême droite et la violence qui s'ensuit, ces deux sujets étant éminemment connectés. Et c'est ça dont je voulais vous parler un peu plus aujourd'hui, s'arrêtant sur à la fois les mesures liberticides qui ont été prises ces dernières années, qui servent cet agenda sur la banalisation de la violence, mais aussi sur ce qu'il se passe partout ailleurs en Europe où l'extrême droite monte et on peut voir ce qu'elle fait en pratique quand elle est au pouvoir. Et puis je veux aussi vous parler, on pense souvent à l'extrême droite raciste, xénophobe, mais on oublie souvent un élément de l'extrême droite qui est sa dimension extrêmement sexiste, masculiniste et homophobe. Et ça aussi, il faut dire de quoi est le nom l'extrême droite. Bref, c'est un cri d'alerte, mais documenté, précis, que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Un cri d'alerte que j'ai lancé au Parlement européen la semaine dernière, vous retrouverez mon intervention qui s'affiche quelque part par là, et qui, solennel, et je crois que doit marquer cette semaine et cette mobilisation, un acte de résistance quelque part avant qu'il ne soit trop tard. Allez, c'est parti, générique. Toute la semaine dernière, en amont de la mobilisation que nous avons contribué à organiser pour le 12 juin contre l'extrême droite, on a eu les élus de La République En Marche qui ont un peu défilé sur les plateaux pour nous dire, en gros, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi cette mobilisation était organisée et qu'ils ne comprenaient pas à la fois la banalisation de la violence d'extrême droite et surtout, ils ne voyaient pas le rôle et la responsabilité qu'ils avaient dans les mesures liberticides qui avaient été prises ces dernières années et qui servent l'agenda de l'extrême droite. Et ne voyaient clairement pas, d'ailleurs, le lien entre les deux. Et pourtant, si on regarde le bilan d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir en quatre ans, c'est une suite de mesures liberticides et sans doute un recul, comme on n'a jamais vu dans l'histoire récente, de nos libertés. Alors, on savait qu'Emmanuel Macron était un pur libéral sur le plan économique, mais on a découvert aussi une forme de jupitarisme très autoritaire avec, évidemment, les violences policières auxquelles on pense et aux dizaines des borniers et de mutilés pour lesquelles la France s'est fait rappeler à l'ordre par à peu près tout le monde, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Amnesty International, Défenseurs des droits, etc. Mais aussi un certain nombre de mesures liberticides sur lesquelles, là aussi, la France s'est fait rappeler à l'ordre. Le Conseil constitutionnel, par exemple, a censuré l'interdiction qui avait été faite de filmer les policiers en manifestation. Le Conseil d'État a lui aussi annulé le schéma de maintien de l'ordre en manifestation qui veut qu'on nous nasse et souvent qu'on empêche d'avancer, qui sont par ailleurs des méthodes très discutables en matière de maintien de l'ordre. Le Conseil d'État a aussi annulé l'obligation d'accréditation des journalistes qui limitent considérablement la liberté d'informer. Bref, ça fait quand même beaucoup de mesures liberticides pour lesquelles la France est pointée du doigt et qui sont le résultat de ce gouvernement. Vous ajoutez à ça un agenda clairement anti-musulman qui est servi par le gouvernement, qui, à chaque occasion qui se présente, vont essayer de pointer du doigt. Les musulmans, on pense à la guerre que Schiappa et Blanquer, ils ont mené contre les soi-disant islamo-gauchistes, mais aussi la manière qu'ils ont très régulièrement à dévoyer la laïcité pour pointer du doigt les musulmans ou la communauté musulmane dans son ensemble. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il faut être très vigilant à ne pas servir cet agenda sécuritaire et liberticide, comme l'ont fait Yannick Chadeau, Fabien Roussel ou Anne Hidalgo, qui sont allés manifester aux côtés de la droite, aux côtés des syndicats d'extrême droite, devant l'Assemblée nationale, pour remettre en cause l'indépendance de la justice, qui est pourtant un des principes républicains. Si cette mobilisation s'avère très efficace et très forte aujourd'hui, les digues cèderont, les digues, c'est-à-dire les contraintes de la Constitution, les contraintes de la loi. Et donc on voit comment au fil de ces quelques années, et en particulier de ces quelques derniers mois, on peut aussi penser à l'état d'urgence qui est devenu un état d'urgence permanent puisqu'il a été traduit dans le droit commun, comment nos libertés reculent sans qu'à aucun moment il n'y ait eu un sursaut. Et c'est bien de ce sursaut dont on a parlé samedi pour dire à quel point ces mesures liberticides, elles sont dangereuses et elles servent l'agenda de l'extrême droite. Une fois que cet agenda de l'extrême droite est installé dans le paysage politique et médiatique. Je pense d'ailleurs à CNews, coucou si nous vous en regardez, qui s'est fait un peu rappeler à l'ordre par le CSA, parce qu'ils ont découvert qu'au grande surprise, ils ont invité beaucoup plus de représentants du Rassemblement National et de l'extrême droite. Mais bref, je passe sur ça. Mais on voit bien que c'est cet agenda politique qui monopolise le débat et qui contribue à banaliser à la fois le discours, mais aussi la violence d'extrême droite. Et malheureusement, les faits nous ont terriblement donné raison, donné raison à notre inquiétude. Si vous prenez ne serait-ce que la semaine dernière, vous avez tous vu cette vidéo du youtuber Papacito, qui appelle ni plus ni moins indirectement au meurtre des 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il met en scène quand même de manière abjecte l'assassinat d'un mannequin qui représente un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Il va même jusqu'à dire de comment se procurer des armes. Si vous ajoutez à cette séquence la gifle qu'a reçue Emmanuel Macron par un indepte quand même de la fachosphère. Et dont son complice dispose d'armes à feu et d'une copie de Mein Kampf. La droite a tenté de nous dire oui, c'est un afro-gauchiste. Non, excusez-moi, ce mec est juste d'extrême droite. On a eu aussi à la manif le week-end dernier Jean-Luc Mélenchon qui s'est fait enfariner de nouveau par un militant d'extrême droite. Et ça, c'est juste en quelques jours. Mais la séquence plus globale, c'est aussi l'appel à la guerre civile de militaires factieux, le conseil régional d'Occitanie qui est envahi par l'action française, le saccage d'une librairie et l'attaque de la marche lesbienne à Lyon par des identitaires, des néo-nazis qui menacent d'un attentat contre la mosquée du Mans. Bref, c'est presque quotidien. Et franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous alarmer sur le danger réel de l'extrême droite ? D'ailleurs, c'est pas que nous qui le disons, puisqu'il y a un rapport d'un institut des Nations Unies qui travaille sur le terrorisme qui a calculé qu'il y a eu plus 320% en quelques années d'actes de violences liées à l'extrême droite. Et à la fin, c'est nous qu'on voudrait pointer du doigt quand on voit très clairement de quoi est le nom de l'extrême droite et de quels dangers ils sont. Et d'ailleurs, on voit très bien que certains candidats de Marine Le Pen aux élections cantonales et régionales qui vont avoir lieu ce week-end sont ouvertement racistes. Et je vous ai juste choisi quelques extraits qui sont ahurissants. Par exemple, Juliette Planche qui est une candidate pour le Rassemblement National en Auvergne-Rendalp, elle a dit ni plus ni moins que si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, il faut éradiquer l'impudence juive. Vous avez aussi d'autres candidats qui ont parlé des prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs. Bref, où est-ce qu'on est ? On a aujourd'hui des gens qui veulent s'inscrire dans le champ démocratique qui tiennent de tels propos négationnistes. Voilà à quoi conduit aujourd'hui de servir l'agenda politique de l'extrême droite, ça sert à le banaliser, y compris leur violence. Et je crains qu'à la fin entre l'original et la copie, certains préfèrent l'original et donc on voit à quoi conduit ce jeu extrêmement dangereux de la part de La République En Marche. Malheureusement, ce n'est pas qu'en France où les idées d'extrême droite infusent et gagnent du terrain. C'est le cas partout en Europe et dans un certain nombre de pays européens. L'extrême droite est au pouvoir et d'ailleurs c'est intéressant de regarder et en même temps inquiétant de regarder de près ce que font les amis de Mme Le Pen partout en Europe pour savoir de quoi aujourd'hui est le nom de l'extrême droite et ce qu'elle fait en pratique quand elle arrive au pouvoir. Si on fait un petit tour rapide d'Europe, on peut commencer par la Pologne ou le PIS qui est un parti d'extrême droite, passe des lois liberticides qui remettent en cause l'indépendance de la justice, interdiction aussi de l'avortement et certaines communautés locales ont aussi mis en place des zones anti-LGBT, sans LGBT pour clairement dire ici, il n'y aura pas de personnes de cette communauté. Des politiques homophobes qu'on retrouve aussi en Hongrie avec Orban qui, lui, cette semaine vient d'interdire la représentation de l'homosexualité dans l'espace public, dans une loi qui amalgame ni plus ni moins que les personnes LGBT avec des pédocriminels, rien que ça. On voit quand même ce trait commun qui se dessine entre les politiques d'extrême droite. Orban a d'ailleurs aussi profité de la crise pour plus ou moins s'attribuer les pleins pouvoirs, rien que ça. Et Orban qui possède un certain nombre de médias en Slovénie qui va prendre la présidence du Conseil de l'Union Européenne dont on parle assez peu. Et pourtant, sévit une forme de petit Trump en Slovénie, le Premier ministre qui s'attaque, lui, systématiquement aux médias d'opposition, aux partis d'opposition. Il aussi censure et coupe les subventions à tous les journalistes qui enquêtent sur des histoires compromettantes. Bref, essayer de museler toujours un peu plus la démocratie. Mais ce qui est inquiétant, c'est que non seulement l'extrême droite, quand elle est au pouvoir, elle est liberticide, elle est homophobe, etc. Mais on voit que ces idées infusent, y compris dans des gouvernements qui ne sont pas officiellement d'extrême droite. C'est le cas en Autriche, où une alliance un peu baroque de la droite et des verts qui a publié une carte nationale de l'islam qui ressent systématiquement et uniquement pour l'islam les mosquées, mais aussi toutes les associations sportives et culturelles, dans un but de stigmatiser spécifiquement cette communauté musulmane. On voit aussi au Danemark que le gouvernement socialiste mène une politique répressive à l'égard des exilés, en externalisant les demandes d'asile à des pays hors UE pour un peu s'en débarrasser, en durcissant aussi considérablement les conditions d'accès à l'asile, en refusant notamment les titres de séjour pour les Syriens. Bref, on voit qu'il ne suffit pas d'être étiqueté comme d'extrême droite pour reprendre un certain nombre de leurs politiques et c'est le cas d'ailleurs aussi en France comme on l'a vu. Et puis de toute façon l'extrême droite, ça lui sert et on voit qu'elle monte partout en Europe, en Italie, en Grèce, en Espagne où d'ailleurs Pablo Iglesias, mon collègue de Podemos a directement été menacé et a reçu des balles à son domicile qui était une signature très claire de l'extrême droite. Et dans ce contexte, on a Matteo Salvini que vous connaissez tous, l'Italien qui essaie de créer une nouvelle alliance de l'extrême droite au niveau européen et de rassembler ceux qui sont pour le moment séparés au Parlement européen entre un groupe qui regroupe plus ou moins les pays de l'Europe de l'Est qui s'appelle le groupe ECR et puis le groupe d'extrême droite dans lequel siègent notamment les Français et les Italiens qui s'appellent Identité et démocratie. Et s'ils parviennent ce pari, ça peut se justifier sur le fond parce que tous reprennent cet agenda raciste, xénophobe, liberticide. Ça ferait d'eux la troisième force au Parlement européen. Alors vous allez me dire que tout ça, c'est inquiétant et ça fait peur. C'est vrai quand on voit ce qui se passe partout en Europe. Mais justement, notre idée, c'est de ne pas en rester là, d'être lucide sur ce danger de l'extrême droite. C'est pour ça que nous avons marché pour alerter sur ce danger samedi dernier. C'est pour ça aussi qu'on va continuer à se battre et avec nos alliés européens opposés à ce discours raciste, xénophobe, sexiste. Un discours aussi de progrès social et humain. Alerter collectivement sur cette période pré-fasciste que nous vivons à l'échelon européen qui peut rappeler des périodes sombres de l'histoire et qui doivent, je pense, nous alerter. C'est aussi pour ça que j'étais le week-end dernier après la manifestation, c'est d'ailleurs peut-être un symbole au congrès de Podemos à Madrid qui aussi face à la propagation des idées d'extrême droite en Espagne essaie de proposer une autre voie et un front commun que nous tissons partout en Europe pour dire qu'à cet agenda-là on peut opposer un contre-agenda mais encore faut-il avoir en tête de quoi ils sont le nom et je pense que ces exemples-là n'hésitez pas à les ressortir parce que c'est assez symptomatique de ce qu'est et ce que sera l'extrême droite une fois qu'elle est au pouvoir. Quand on cherche à définir l'extrême droite et ces exemples d'ailleurs européens nous le prouvent, la plupart du temps on pense à raciste, xénophobe ou même antisémite qui a largement été documenté par ailleurs mais c'est vrai qu'on analyse assez peu le reste du discours de l'extrême droite pour le déconstruire, l'analyser et savoir aussi de quoi ils sont le nom. Sur les questions économiques par exemple, j'avais écrit une note de blog que je vous invite à aller regarder on vous remettra le lien pour démontrer à quel point le Rassemblement national en France sert les intérêts des plus riches et des grandes entreprises. Elle est contre l'annulation de la dette par exemple donc elle nous le fera payer rubis sur l'ongle. Elle défend aussi certaines conditionnalités dans le plan de relance européen où ils sont contre aussi la taxation des profiteurs de crise. Donc ça vaut le coup de s'arrêter et de voir à quel point Marine Le Pen est une candidate anti-pauvre contre l'augmentation des minima sociaux du SMIC etc. Mais ce sur quoi je veux m'arrêter pour conclure c'est un autre aspect dont on parle assez peu c'est à quel point l'extrême droite est violente sexiste et homophobe et c'est une dimension extrêmement viriliste de l'extrême droite qu'on retrouve comme une forme de fil commun à l'ensemble de leurs interventions mais aussi à tout l'univers de l'extrême droite. On sait qu'ils sont partisans de la thèse du grand remplacement et donc il faudrait mener cette guerre contre les immigrés et les musulmans. Et un petit peu comme l'extrême droite d'ailleurs aux Etats-Unis beaucoup de ces fachos se retrouvent à prôner l'utilisation des armes à feu pour mener cette guerre. Et d'ailleurs on a vu pour rappel que Papacito lui donne même des conseils sur comment se procurer des armes à feu et sans cesse si vous regardez un petit peu leurs vidéos leur univers ils font l'apologie de la violence comme s'ils allaient mener une nouvelle croisade. D'ailleurs c'est pas innocent si celui qui a giflé Emmanuel Macron qui était d'extrême droite aussi était un fan du Moyen-Âge qui est assez symptomatique aussi de cette passion pour la guerre des civilisations. Et puis ces fachos font aussi une forme de commerce de cet univers avec un business de la peur qui rapporte gros avec des stages de survivalistes des entraînements au combat et au maniement d'armes des boutiques en ligne avec des goodies de patriotes c'est ça aussi l'univers de l'extrême droite qui joue sur les peurs. Donc il y a la violence d'une part et puis de ça découle aussi une forme d'obsession pour leur corps et la virilité parce que si vous devez mener le combat vous devez être fort physiquement et ils se filment en général en allant à la salle de sport un peu comme des culturistes des années 80 sauf que en gros ce concours de gros pecs qui pourraient faire sourire si derrière ils ne prenaient pas une violence physique pour en découdre. Il faut voir par exemple le groupuscule Vengeance Patriote c'est des groupuscules comme cela il y en a plein où ils s'organisent partout en France et s'entraînent au combat pour mener cette guerre. Donc une violence prenez les armes à feu et cette rhétorique violente elle se retourne pas uniquement contre les migrants ou les musulmans mais ils ont aussi d'autres cibles que sont les militantes féministes les personnes LGBT et plus généralement les personnes de gauche et écologistes. Et d'ailleurs c'est assez frappant de voir à quel point ces derniers mois et ces dernières années la fachosphère a développé tout un réseau de trolls sur les réseaux sociaux qui harcèlent en meute les militantes féministes pour les décourager et qui mettent en sani compris cette violence extrêmement viriliste à l'encontre des féministes. Vous avez peut-être vu parfois dans des commentaires des emojis avec des médailles alors ne pensez pas que c'est pour féliciter c'est au contraire un code qu'utilisent les fachos en commentaire sur les réseaux sociaux pour désigner leur cible avec un seul objectif qui est d'intimider notamment les militantes féministes sur les réseaux sociaux ils sont largement inspirés en cela par Zemmour qui dénigre largement les féministes qui selon lui seraient l'une des causes du soi-disant déclin français et qui rentre bien dans ce concept plus général de l'homme blanc qui doit retrouver sa position dominante et pour ça il faut montrer les muscles utiliser la violence s'en prendre aux femmes et s'en prendre aussi d'ailleurs aux personnes LGBT vous entendez souvent dans leurs discours ils adorent parler de leurs couilles et testicules de manière hyper vulgaire tout en enchaînant les insultes largement homophobes à base de fiottes tapettes et tout le registre que je vous fais pas et cette obsession de la virilité de la misogynie de l'homophobie pour moi elle est pas anodine et si on fait un peu d'histoire elle se retrouve dans le fascisme de Mussolini mais aussi au cœur de l'idéologie nazie on se souvient l'idéologie nazie c'était aussi cibler les juifs mais également les homosexuels les personnes handicapées il y avait eu plus de 100 000 hommes homosexuels qui avaient été fichés notamment par les nazis et donc l'extrême droite en plus d'être violente en plus d'être liberticide en plus d'être anti-pauvre et prôner les intérêts des plus riches elle elle est largement homophobe sexistes virilistes et pendant longtemps ça s'est limité à quelques vidéos assez bêtes sur Youtube mais on voit que les fachos commencent de plus en plus à prendre confiance et commencent aussi à cibler et attaquer y compris physiquement leurs adversaires on voit le nombre d'attaques ou d'intimidations qui se multiplient ces dernières semaines et je veux ici lancer l'alerte parce que quand les digues commencent à tomber alors c'est aussi tout cet univers qui peut se déverser et donc pour cela on a besoin de rétablir ces digues de se serrer les coudes et de dénoncer aussi cet univers de la fachosphère dont je sais qu'il est fort et puissant notamment sur les réseaux sociaux et j'ai pas le peur de le dire y compris droit dans les yeux aux fachos nous serons là nous résisterons comme dans l'histoire nous l'avons fait nos passarans c'est la fin de ce 64ème épisode de l'Aubry qui court merci à vous toutes et vous tous de l'avoir suivi n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus si vous l'avez bien aimé pour nous encourager à nous faire des retours et puis à le partager parce qu'on a besoin de vous notre plus grande force dans ce contexte pour y compris déconstruire le discours de l'extrême droite son danger sa violence c'est aussi de dire la vérité sur ce qu'ils sont véritablement ce qu'ils prônent véritablement et comme on fait un travail documenté n'hésitez pas à le partager largement et puis pour barrer la route à l'extrême droite on a une occasion de le faire ça se passe ce week-end pour le premier tour des élections régionales vous avez un bulletin insoumis qui est un bulletin sûr à la fois pour porter une alternative écologique et sociale mais aussi pour barrer la route à l'extrême droite alors parfois on sera présent avec Europe Écologie les Verts dans les Hauts-de-France en centre-Val-de-Noire notamment avec le parti communiste en Ile-de-France avec une bonne chance de victoire pour Clémentine Autain avec le NPA en Nouvelle-Lacriptaine bref vous le voyez on est souvent à un trait d'union pour essayer de construire une alternative alors vous laissez pas voler cette élection mobilisez-vous toutes et tous ce dimanche on se retrouve ensuite pour faire un bilan et puis en attendant je pouvais pas j'avais l'embarras du choix pour vous laisser avec une chanson comme à mon habitude il y a eu pas mal de chansons qui sont assez chouettes sur l'extrême droite et son danger une que j'aime bien c'est Fils de France de Saez qui avait été faite au lendemain du premier tour des élections présidentielles en 2002 en espérant qu'on n'aura pas à revivre ce cauchemar et pour ça c'est lui qui a vu les clés en main allez prenez soin de vous à très vite les nouvelles ce matin 20% pour l'horreur 20% pour la peur ivre d'inconscience tous Fils de France au pays des lumières amnésie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada